Qu'est-ce que vous avez entendu une forte ambition dans le domaine des énergies marines renouvelables ? Bien entendu une forte ambition dans le domaine des énergies marines renouvelables parce que nous avons conscience que nous arrivons à une certaine saturation de l'installation d'éoliennes sur le continent et le gisement en mer est un gisement incroyable, incroyable en termes d'énergie, incroyable en termes d'emploi pour nos territoires. Le premier des sujets c'est le champ de Saint-Brieuc qui est en cours d'industrialisation après dix années de débats et dix années d'autorisation. C'est malheureusement un long combat que d'aboutir à ce projet et puis le projet qui commence, qui s'amorce au-delà du site pilote de Groix c'est ce champ flottant au large de Groix pour lequel nous sommes actuellement dans le débat public organisé par la Commission nationale du débat public pour faire en sorte que l'appel d'offres ait lieu dès 2021 ce qui est indispensable pour préparer là aussi une belle épopée industrielle sur les éoliennes flottantes sur lesquelles nos leaders peuvent encore prendre le lead d'une techno qui va se développer dans le monde entier. Je n'oublie pas l'ensemble des autres technologies sur lesquelles il y a un regard attentif mais nous sommes là dans l'industriel lourd, nous y croyons, nous accompagnons ces projets parce qu'ils sont matures, ils ont un modèle économique et ils peuvent bénéficier à l'ensemble de notre territoire tant pour l'énergie qu'ils vont produire que pour les emplois industriels qui vont se loger sur l'ensemble de la façade Ouest et sur l'ensemble de l'Ouest de la France. Merci. 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 Merci.